hello tout le monde donc je voulais vous parler un petit peu d'anglais j'avais eu ma petite idée concernant comment encore une fois approfondir les connaissances améliorer la prononciation et puis entraîner mémoire moi j'ai pensé à des mini poésie par exemple donc mini poésie en anglais je pense qu'on peut en trouver une petite poésie et l'apprendre par coeur comme ça dans votre tête vous allez répéter 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 et peut-être que ça vous aidera à comment dire entraîner votre et prononciation votre mémoire et ainsi ben approfondir votre vocabulaire tout simplement on va voir les poésies parce que moi même j'aimerais apprendre à quelque chose pour pour m'entraîner parce que quand je suis au boulot au moins j'aurai ça en tête je vais penser ou quand je suis dans les transports en commun je pourrais jeter un coup d'oeil sur mon téléphone et lire il apprendrait par exemple j'en ai trouvé une petite poésie donc un poème en anglais dreams donc les rêves je vais essayer de bien lire ne le prenez pas mal surtout je suis toujours en apprentissage hold fast to dreams for if dreams die die je recommence hold fast to dreams for if dreams die life is a broken wind but build that cannot fly hold fast to dreams for when dreams go life is burn filled frozen with snow c'est joli quand même c'est l'un stone hug qui a écrit ce poème qui est Langston Hughes de 1902 à 1967 ses années de vie donc Hughes was an american poète social activist novelist playwright and columnist he was one of the earliest innovator of the of the then new literary literary art from jazz poetry hooks is best known for his work during the harlem renaissance he famously wrote wrote about the more about the period that harlem was in vogue sa biographie un petit peu peut-être Ancestry and childhood both of her ex-paternal and maternal great-grandmothers were african-american his maternal great-grandfather was white and of scottish descent a paternal great-grandfather was of european jewish descent whose maternal grandmother mary paterson was of african-american french english and native american descent one of the first women to attend overland college she first married levis cheridian leary also of mixed rice levis cheridian leary subsequently joined john brown's raid on harper's fairy fairy in 1859 and died from his bones in 1869 the widow mary paterson leary married again into the elite elite politically active langston family her second husband was charles henry langston of african-american native american and euro american ancestry he and this young girl brother john Marcel Langston worked for the evolutionist cause and helped lead the OU anti-Slavery society in 1858. Charles Langston later moved to Kansas where he was active as an educator and activist for voting and rights for African Americans. Charlotte and Mary's daughter Carolyn was the mother of Langston Hughes. Langston Hughes was born in Joplin, Missouri, the second child of school teacher Carolyn. Marcel Langston and James Nathaniel Hughes, 1871-1934. Langston Hughes grew up in a series of Midwestern small towns. Hughes' father left his family and later divorced Carrie, going to Cuba, and Mexico seeking to escape the underlying racism and the United States. Oh, c'était dur leur enfance, c'est biographique. After the separation of his parents while his mother traveled seeking employment, John Langston Hughes was raised mainly by his maternal grandmother, Mary Patterson Langston, in Lawrence, Kansas. Through the Black American oral tradition and driven from the activist experiences of his generation, Mary Langston is tired. In the young Langston Hughes has a lasting sense of racial pride. He spent most of his childhood in Lawrence, Kansas. After the days of his grandmother, he went to live with family friends James and Mary Reed for two years. Because of the unstable early life, his childhood was not an entirely happy one, but it strongly influenced the poets he evolved to become. Later Hughes lived again with his mother, Carolyn Lincoln, Illinois. She had remarried when he was still an adolescent, and eventually they lived in Cleveland, Ohio, where he attended Hicks. I was a victim of a stereotype. There were only two of each Negro kids in the whole class, and our English teacher was always stressing in the importance of rhythm and poetry. Well, everyone knows, except us, that all Negroes have rhythm, so they elected Mary's class for it. During high school in Cleveland, Ohio, he wrote for the school newspaper, edited the yearbook, and began to write his first short series, Poetry and Dramatic Plays. His first piece of jazz poetry went through Will Strand. Was written while he was in high school. It was during this time that he discovered his love of books. Hmm, bon. Il y a beaucoup beaucoup de sa biographie, on va pas lire tout. Bon, je relis son poème Dreams, et je vais les travailler. Hold fast to dreams, for if dreams die, life is a broken wind bird that cannot fly. Hold fast to dreams, for when dreams go, life is a born field frozen with snow. Hold, c'est assez court, donc il y a deux, quatre, six, huit lignes. Donc je pense que ça, on peut le retenir. Je vais le mettre peut-être en lisant, je vais mettre les paroles à côté. Si ça vous tente, vous pouvez apprendre avec moi, et puis je vais répéter peut-être d'un leçon à l'autre pour voir l'évolution de cette petite poésie. Donc Dreams. Hold fast to dreams, for if dreams die, life is a broken wind bird that cannot fly. Hold fast to dreams, for when dreams go. Life is a broken wind, frozen with snow. Donc je vais revoir après si j'ai bien lu au niveau de prononciation. Après il y en a d'autres, donc bon il y en a sûrement beaucoup d'autres, mais là j'en ai trouvé que quatre. Encore Dreams. Hold fast to dreams, for if dreams die, life is a broken wind bird that cannot fly. Hold fast to dreams, for when dreams go. Life is a burned field, frozen with snow. Plus vous lisez, mieux c'est, parce que ça vous apprend encore plus, plus, plus de vous entraîner et de mieux prononcer ce que vous êtes en train de lire. Et aussi, n'oubliez pas d'entraîner votre mémoire. Je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette petite et courte vidéo, j'espère qu'elle n'était pas très longue et pas très annulliose. J'espère que mon accent évolue de temps en temps, de mieux en mieux j'espère. Et je suis là évidemment pour vous motiver, pas pour vous apprendre quoi que ce soit, mais plutôt pour vous motiver et vous donner envie d'apprendre. Parce que je suis là avant tout aussi pour me motiver moi, pour apprendre les langues étrangères. Donc, merci et à très bientôt. Bye bye.